salut moustache tu ne devineras jamais ce qui me tracasse j'hésite à faire une balade en moto aujourd'hui en hiver tu es sûr que c'est une bonne idée oui je sais il fait froid il risque de pleuvoir mais j'ai cette envie de liberté tu vois liberté tu as déjà toute la liberté ici et puis et des oiseaux observés depuis la fenêtre si bien assez excitant je sais mais l'air frais la sensation de vitesse c'est plutôt la sensation de gel qui t'attend pourquoi ne pas attendre le printemps c'est une idée mais je suis indécis tu en penses quoi toi je pense que tu devrais rester au chaud avec moi mais tu es assez têtu pour faire ce que tu veux tu as peut-être raison on va peut-être rester au chaud ensemble alors c'est la meilleure idée que tu as eu aujourd'hui en tout cas il fait zéro degré il a plu toute la nuit et pourtant je suis sorti c'est l'appel du ciel bleu le sol de la station de service est gorgé de taches de cassoil créant une surface glissante sous la semelle de mes bottes super l'odeur persiste et flotte dans l'air en remontant sur la moto mes pieds glissent sur les cales pieds super je me suis couvert j'ai mis ma cagoule sous mon casque j'ai décidé de rejoindre le front de mer en passant par dinant dinar saint malo pont orson pleine fougère pour finir sur bazouge la pyrus rouler en moto en hiver procure une sensation électrisante l'air glacial mort dans le visage le bruit du vent dans le casque et la route défilant sur les rouges gelées créer une expérience exaltante et revigorante ça c'est sûr de la route défilant sur les rouges gelées et pourtant je suis là car rouler à moto c'est une expérience sensorielle unique le vent brissement du moteur crée une symphonie dynamique tandis que le vent fouette ton visage ça provoque une sensation de liberté les virages engage le corps dans une danse avec la route la draline montant à mesure que le paysage défile chaque bosse chaque creux se font ressentir ça ajoute une dose d'excitation palpable comme une aventure cinétique où la connexion entre le pilote et la machine créer une harmonie mécanique inimitable mais il faut le faire un avis aux motards qui connaissent tous ses bienfaits la route est vraiment détrempée c'est l'illustration parfaite d'une route grasse et boueuse en plein hiver je sens l'humidité mêlée à la terre mouillée qui imprègne l'air c'est vraiment frais mais les pneus ont moins d'adhérence qu'à l'ordinaire je dois faire vraiment plus attention je suis L'arrivée par la route sur le barrage de la Rance, en venant de dîner, offre une vue saisissante sur ce monument d'ingénierie. A mesure que l'on approche, la route serpente à travers la campagne et dévoile progressivement le majestueux édifice hydroélectrique. A droite, la vue panoramique sur l'estuaire. A droite, la vue panoramique sur l'estuaire. A droite, la vue panoramique sur l'estuaire. L'arrage s'étend sur 750 mètres d'une rive à l'autre. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Ah, j'arrive sous les remparts imposants de Saint-Malo, la belle cité corsaire. C'est un endroit idéal pour se promener avec une vue imprenable sur la mer. Sous-titrage ST' 501 Je décide de rejoindre Cancale par la route touristique, celle qui longe le front mer. Cette route est vraiment magnifique, surtout avec ce soleil. Malheureusement pour moi, je serai obligé de faire un détour. Effectivement, il y a une déviation et de nombreux travaux sur la route. Je vais essayer de reprendre à l'envers pour vous montrer cette magnifique route. En contrebas, j'arrive sur la petite baie de Port-mer, à proximité de la pointe du coin. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Sous-titrage ST' 501 Il offre une expérience pittoresque le long de cette côte bretonne et offre des vues spectaculaires sur la mer, des paysages côtiers qui sont préservés et une ambiance maritime qui est purement authentique. Par le haut de Cancale, j'accède directement au port. Contrairement à la dernière fois, la mer est haute. Je profite de ce beau soleil et de cette belle nature. Je me dis que j'ai beaucoup de chance d'être là où je suis, de pouvoir ainsi me promener dans cette magnifique région. Sous-titrage ST' 501 En quittant le port de la Houle, la route file droit le long de la baie. La mer est scintillante et le brouillard lointain fait deviner le mont Saint-Michel à l'horizon. Mont que vous ne verrez pas, perdu dans les nappes de brume. Les villages et les champs verdoyants ponctuent. Je me sens bien, le froid ne s'est pas infiltré dans mon cuir. De plus, mes poignées chauffantes ont été largement suffisantes. Bien couverts, tout passe. Et puis, je me sens bien, le froid ne s'est pas infiltré dans mon cuir. C'est sur cette petite portion de route que je vais vous laisser aujourd'hui. J'espère que cette flânerie à moto vous aura motivé, vous aussi, à sortir. Allez, à bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501